J'ai commencé très tôt à écrire J'avais 13 ans Quand j'ai commencé à écrire J'ai commencé mes études secondaires au Collège canado-haïtien C'est drôle parce qu'on est ici à Montréal Et j'ai commencé mes études secondaires au Collège canado-haïtien Où il y avait une grosse grosse bibliothèque Et c'était l'espace que je préférais à l'école C'était cette bibliothèque Et je découvrais plein d'auteurs québécois Parce que c'était une école canadienne C'était les frères du Sacré-Cœur Qui venaient tous du Québec Et j'ai découvert pratiquement le joie Je découvrais des auteurs Que je ne pouvais même pas identifier Donc je lisais, il y avait une espèce de boulimie de lecture Donc c'est comme ça que je pense que j'ai été beaucoup influencé Par ces auteurs que je ne peux même pas nommer aujourd'hui Parce qu'on les lisait, on les lisait Et j'avais un certain nombre de prix en classe Parce que quand on était parmi les premiers, on avait des prix Donc j'avais, je pense avoir été beaucoup Avoir beaucoup mes premiers romans Les premiers romans que j'ai lus très jeune C'était des romans russes Les frères Karamazov étaient C'était intéressant parce que c'était de gros 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 romans Et puis en classe, on jouait à savoir qui allait finir en premier Donc à la bibliothèque, on était en train de tout lire Avec un grand, grand appétit Donc quand l'idée d'être écrivain s'est posée à moi Et comment ça s'est posé, c'est tout à fait mal entendu Et j'étais devenu très jeune, 14, 15 ans Une espèce d'écrivain public Parce que j'étais toujours le président de classe En secondaire au Collège canado-haïtien Et étant le président de classe C'est moi qui devais défendre les élèves Quand ils étaient en retard Quand ils n'étaient pas venus à l'école Quand il y avait un problème Donc il y avait toujours la médiation La médiation s'opérait par moi Qui était président de classe Qui devait écrire une petite lettre Donc ça a commencé par des correspondances Pour dire que tel, tel, tel Belenski est malade Pour dire que Via a eu tel problème Et pour imiter la signature Donc ça a commencé par ça Ça a commencé par défendre des amis Et j'ai pu comprendre ce pouvoir des mots Par rapport à comment contourner l'institution Comment détourner l'institution Donc les mots m'ont servi d'abord A contourner, à détourner l'institution scolaire A détourner les parents Et nous, adolescents, à retrouver notre liberté Donc c'était une donnée très très libératoire L'écriture et ensuite Et quand on commence à tomber amoureux Donc toute l'équipe de mes amis C'était plutôt des gars à l'époque Et c'est moi qui écrivais leur lettre d'amour Et je devais me mettre dans leur peau Je devais suivre leur copine Et je me rappelle une fois J'étais à l'église avec mon ami Belenski Et puis on a pleuré On a pleuré ensemble Parce que Belenski était complètement amoureux D'une jeune fille Et puis la seule possibilité qu'on avait De voir cette jeune fille C'était d'aller à l'église à Saint-Antoine Donc on a été à l'église à Saint-Antoine Je me rappelais Qu'on allait même se faire confesser Rien que pour être tout près de la fille Donc je devais être avec lui Parce qu'après c'est moi qui allais écrire Ces lettres d'amour Donc c'était un peu comme ça Donc quand la question de l'écriture De manière réelle s'est posée Donc je me suis mis vraiment à lire Et j'ai découvert J'avais peut-être 17-18 ans J'ai découvert Franck-Étienne Et quand j'ai découvert Franck-Étienne C'était colossal Je me suis dit Mais voilà C'était l'image d'un écrivain C'était colossal Le personnage était colossal Le livre En fait l'objet livre était colossal Donc j'étais en pleine mégalomanie Complète Moi j'ai dit Mais c'est ça un écrivain C'est la mégalomanie C'est-à-dire J'ai découvert Et j'ai été chez Franck-Étienne Donc sa peinture Son net Son théâtre Ses chansons Quand il chantait Sur le milieu Je disais C'est un colossal C'est vraiment Une espèce de bulldozer J'ai dit Voilà l'image d'un écrivain Je pense que ça m'a beaucoup aidé A trouver ma voix En rencontrant Franck-Étienne Très très jeune J'étais peut-être J'étais peut-être en réto Et puis par hasard Je suis tombé chez Franck-Étienne Et puis j'ai compris aussi Qu'écrire était un combat Et par la suite Tout de suite après J'ai rencontré les autres René Fulopthète René Fulopthète qui était devenu comme mon père Et par René Fulopthète J'ai compris un ensemble de choses D'abord par les combats De René Fulopthète Que j'aurais après A travailler J'aurais beaucoup Après à travailler beaucoup Avec René Fulopthète A travailler beaucoup Sur un de ses textes Ces îles qui marchent Que j'ai beaucoup aimé Et donc c'était drôle Parce qu'il y avait Entre Franck-Étienne Et René Fulopthète Tellement de distance Franck-Étienne est tellement Est tellement éclaté Franck-Étienne est tellement spiralé Franck-Étienne est tellement fragmenté Et alors que René Fulopthète On est dans un lyrisme Presque à la limite Presque à la Mayakovski Et Mayakovski que j'ai lu aussi A l'école Mais ce qui va être fondamental aussi Comme rencontre C'est l'autre Jean-Claude Fulopthète Parce qu'on vivait pratiquement Dans la même cour Jean-Claude Fulopthète Et moi Et ça m'a beaucoup appris Parce que j'ai vu Jean-Claude Fulopthète Écrire J'ai vu Jean-Claude Fulopthète Construire ses personnages Et puis je lisais beaucoup Ses manuscrits Donc j'étais vraiment Dans une certaine familiarité Avec ce groupe Je parlais de ce groupe De ce qu'ils appellent Le spiralisme En Haïti Et donc par le spiralisme J'ai pu aussi lire Tout ce qu'il y a Pour le mouvement Haïti littéraire C'est-à-dire La Vertige C'est-à-dire Que j'ai tout de suite Beaucoup aimé La Vertige Et puis c'était C'était fabuleux Quand j'ai découvert Son poème Oh ma barrigore La ville que j'ai créée Pour trois En prenant la mer Dans mes pratiques C'était vraiment J'avais le vertige En lisant ça Et effectivement Quand j'ai commencé A lire Je pensais qu'il était mort C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire comme ça Sans être Si on est vivant On ne peut pas écrire comme ça C'était un petit peu l'idée Qui était liée à l'histoire littéraire en Haïti Un bon écrivain est un écrivain mort Un écrivain dont les œuvres circulent Doit être un écrivain décédé Donc c'était ça J'ai découvert La Vertige J'ai découvert Roland Morisot J'ai découvert Serge le Gagneur Donc j'ai découvert aussi Mon pays que voici D'Anthony Febbs Et puis il y a cette phrase Cette fameuse phrase Fini ce temps de se parler par signe Donc entre Haïti littéraire Et le spiralisme Jean-Claude Fignolet Et Franck-Étienne Reléphilotech Donc je me suis nourri Et au croisement de toutes ces influences Qui je veux faire la connaissance D'un aîné capital Vraiment capital Pour moi c'est Aimé Césaire Donc quand j'ai lu Cahédon Retour au Pays Natal J'étais complètement Complètement Mais vraiment complètement désorienté Humainement j'ai été désorienté En fait c'est un jeune Qui a 20 ans Et qui essaie de découvrir le monde Et qui va découvrir le monde A travers les livres Parce que ce n'était pas A travers le voyage C'était d'abord A travers les livres Et c'est à travers Différents parcours Je connaissais bien Et le Canada d'ailleurs Parce qu'il y avait Tous ces écrivains De Haïti littéraires Qui sont partis Pour le Québec Et puis j'ai toujours gardé Ce vers de René Fulotet en tête Qui dit Le soleil que j'ai bu Est froid comme la mort C'est un vers extrait De Ces îles qui marchent Donc il y a Toutes ces longues promenades Sur la rue des Selles Et l'image d'Anthony Ferb A Montréal Donc il y avait tout ça Qui cheminait en moi C'est à dire Comme disait bien Et il y a d'autres poètes aussi Qui ont Beaucoup Toutes les poètes du surréaliste Et comme Il y a Georges Castra Que j'ai découvert Après 86 Quand il est revenu De l'exil en Haïti Après 86 Donc qui a été aussi Un moment important Mais aimer Césaire C'était quelque chose De fondamental Quand il y a un retour Au pays natal Quand j'ai découvert ça Et puis tout de suite J'ai lu tout ce qu'il y avait De Césaire C'est à dire que Césaire M'a fait comprendre une chose C'est comment peut-on passer A côté de son cri A côté de son vrai cri Le seul qu'on eût voulu Entendre crier C'était dans une perspective collective En parlant de Fort-de-France En parlant de cette ville plate Etalée Qui passe à côté de son cri Et là je me posais la question Comment être en plein dans son cri Et ne pas être à côté de son cri Donc Césaire m'a aidé A poser cette question Et j'ai trouvé ça fabuleux Comment Césaire a pu recouper L'action politique Et l'action poétique Donc c'était un peu fondamental Ça fait partie de mes influences Mais après j'ai tout lu J'ai pas voulu m'enfermer Dans la lecture de mes amis Et puis il faut dire aussi quelque chose Très tôt Quand je suis sorti J'ai eu la chance Quand je suis sorti du secondaire J'ai été à la faculté de linguistique J'ai fait des études d'économie aussi Et de linguistique J'ai été très intellect et linguistique Et puis je dirigeais aussi La section culturelle du journal Le Nouvelliste Donc ce qui m'a fait rencontrer Pratiquement tous les écrivains Et ce qui m'a fait lire J'étais obligé de les lire Parce que ça faisait partie de mon travail Donc mon plaisir coïncidait avec mon travail Donc c'était quelque chose de paradisiaque pour moi J'ai toujours des difficultés À m'identifier à quelconque lieu Et quand tu dis quartier J'ai grandi au quartier de Saint-Antoine Qui est un quartier populaire Je suis né à Cavaillon Et très tôt J'ai été migré vers Port-au-Prince Au quartier de Saint-Antoine Avec ma grand-mère Et ma mère Qui est un quartier populaire Dans des petites rues Des petits corridors Des petits couloirs Entrelacés Avec beaucoup de commerce Beaucoup de promiscuité Où tout le monde Où les gens s'entassaient Etc Donc c'est là Où j'ai vécu Mes dix premières années Donc avec ma mère Et il faut dire que Je suis né d'une famille Un petit peu En fait pas atypique Mais pour le moment C'était très atypique Parce que j'étais dans un quartier Complètement Un pauvre Complètement populaire Et j'étais Il m'appelait L'ingénieur Docteur Parce que j'étais En fait Par mon père Donc il m'identifiait À quelque chose De Pétionville D'une autre zone Il m'identifiait déjà Comme étant Il me donnait Une certaine responsabilité Citoyenne Etc Donc il m'appelait Ingénieur Petit ingénieur Petit docteur Etc Donc c'est là Je suis né À Cavallon De Cavallon Je suis passé À Port-au-Prince Au quartier de Saint-Antoine Et puis je vais bouger Dans plusieurs quartiers Par la suite De Port-au-Prince Mais je suis très très réfractaire À la question du lieu Je pense que ça Ça a nourri Ça a créé Une espèce de solidarité Parce que j'ai vécu En voyant un tas De femmes Qui se partagent Des repas En voyant un tas D'enfants Qui sont en train De jouer Dans la même cour Puisqu'il n'y avait pas Beaucoup d'espace En jouant au football En ensemble En mangeant ensemble En allant à l'école Ensemble Donc ça m'a Beaucoup Ça m'a beaucoup manqué Ça m'a beaucoup manqué De voir cette ville souterraine Parce que c'est Cette vie souterraine Parce que c'est une autre vie C'est une vie Fait de beaucoup de solidarité Parce que c'est une vie Qui est faite De très très peu Donc ce qui faisait Cette vie C'était un ensemble De valeurs humaines Et ces valeurs C'était d'abord La solidarité Donc ce qui est fondamental Et pour un garçon De 7, 8, 9, 10 ans Jusqu'à 12, 13 ans De grandir Dans cette ambiance Où il y avait Beaucoup, beaucoup de marchandes Donc quand je sortais De chez moi Il y avait beaucoup de gens Qui vendaient Toutes sortes de manques Toutes sortes de confitures Toutes sortes de pains Et donc les marchandes Venaient frapper à la porte Donc il fallait avoir Un petit peu d'argent A 4h30 C'est le marchand de crème Donc et puis Le matin C'est le marchand de lait Après c'est le marchand de viande Etc Donc c'est des clignats Etc Donc ça faisait Un petit peu On était au coeur Vraiment au coeur De la mouvance sociale Puisque rien n'est séparé C'est à dire que Tu voyais les gens Qui mangeaient Tu voyais les gens Qui vont dans les latrines Tu voyais les gens Qui Parce que toutes les fenêtres Les gens communiquaient Comme ça Donc c'était Un espace Très très ouvert Donc et Mais je suis très très réfractaire A tout ce qui est Une espèce de définition De l'être à partir De son lieu Donc je pense que le lieu C'est plus intérieur C'est pas un lieu physique Et ce que j'ai vécu là Et j'ai vu d'autres gens Vivent ça C'est peut-être même Ce même rapport à l'espace Au Brésil J'ai vu des gens Vivent ça à Cayenne J'ai vu des gens Vivent ça un petit peu Partout à Paris À Montréal Etc Mais je suis toujours Réfractaire à l'idée De réduire l'être De réduire L'existence Au lieu Je pense que les lieux Sont passagers Et les êtres Sont permanents L'essence C'est l'être L'essence C'est pas le lieu Et donc C'est des lieux à traverser Et donc j'ai traversé Saint-Antoine Et puis J'ai traversé Toute la ville Et ce qui est paradoxal C'est que Quand j'ai commencé A écrire J'ai écrit Et Graffiti pour l'aurore C'était tous les graffitis Sur les murs de la ville Donc il y avait Une espèce d'euphorie Une espèce d'extase Pour construire la ville Pour Où la figure de la ville A traverser beaucoup Le premier texte Que j'ai publié Graffiti pour l'aurore C'était Les lendemains qui chantent C'était vraiment Des rêves de jeunesse Comment Avoir prise Sur la réalité Comment pouvoir Changer les choses C'est à dire Quand on a lu Rainbow On sait qu'il faut Changer la vie Il faut changer Changer la ville aussi Donc il faut Changer la cité Changer la question Disons qu'il y a Une question citoyenne Qui est très forte À côté de la question Esthétique Et par la suite Tout ça C'est dilué Tout ça C'est dilué Il y arrive Une espèce de dystopie Par rapport à la ville Le regard sur la ville C'est vraiment Le regard C'était un regard mort Donc c'est pourquoi Je dirais En fin de parcours Par rapport A ma relation A la ville Par rapport A ma relation au lieu Donc j'ai écrit Un livre Qui est symptomatique De cette cassure là J'avais une ville d'eau De terre et d'arc-en-ciel Heureux Là je suis déjà au passé J'avais une ville d'eau De terre et d'arc-en-ciel Heureux Donc j'étais dans ma ville Et j'étais nostalgique De cet enfant J'étais nostalgique J'étais nostalgique De cette ville Qui m'échappe Et j'étais De cette ville Que j'avais Et j'étais déjà Nostalgique De cette ville Qui était en train De pourrir Présentement Dans ce présent là À Port-au-Prince Dans ce présent là Dans ce quartier De Port-au-Prince Donc quand j'ai écrit J'avais une ville d'eau De terre et d'arc-en-ciel Heureux C'était pratiquement Un divorce Un divorce par rapport A moi-même Un divorce par rapport A ma citoyenneté Un divorce par rapport A mon identité De De Par rapport Au village C'est à dire C'était comme Une espèce D'irrévérence D'irrespect Donc je voulais Être irrespectueux Je voulais Parce que j'avais Pas du tout De respect Pour cette ville Ségréguée Parce que C'est là que j'ai découvert La ségrégation C'est là que j'ai découvert Le ressentiment Ces montagnes De ressentiment Et puis j'ai compris Qu'il fallait fuir Il fallait partir C'était impossible C'est à dire Pour grandir Pour grandir mon être Je devais quitter ce lieu Et finalement Ça a débouché J'ai écrit J'avais une ville d'eau De terre et d'arc-en-ciel heureux Deux, trois ans après Je fous le camp Parce que je devais partir Parce que c'était impossible C'était irrespirable Je devais changer de lieu Parce que Pour préserver Ce que je crois être Je pensais Qu'il fallait partir Pour préserver Et ce qui est Formidable C'est que Je conçois un meilleur rapport À cette ville À ces lieux De l'enfance Quand je suis Hors ces lieux-là Quand je suis dans Ce qu'on pourrait appeler La déville Donc quand j'ai déville Un petit peu Quand j'ai dévié Donc j'ai pu me concilier Avec ce lieu Parce que c'est un lieu pourri C'est un lieu Où triomphe la médiocrité Où triomphe la bêtise Où triomphe la ségrégation Où la haine Est à partager au couteau Donc Moi j'avais besoin d'amour J'avais besoin de générosité J'avais besoin de tendresse Et Et j'ai pensé Qu'il fallait Qu'il fallait Se cacher Qu'il fallait Aller plus loin Qu'il fallait Dire non A tout ça Qu'il fallait Dire non A la bêtise Qu'il fallait Respecter ses idées Et pour respecter Mes idées Donc j'ai décidé D'habiter d'autres villes Et je me sens Très très bien Dans d'autres villes Parce que Quand j'ai parlé Je pense que les lieux Sont faits Pour être traversés Donc par la suite J'ai eu Un livre Que j'ai écrit Paradoxalement Les livres que j'écris Sont toujours Sont toujours Fixés dans un lieu Il y a toujours Une histoire de lieu Et j'ai écrit J'ai un âme Dans ma birogue C'était Dans une résidence D'écriture Puis j'ai commencé Ce livre C'était Entre Cayenne Entre Saint-Laurent Du Maroni Le Brésil Et Suriname Donc c'est-à-dire J'étais dans une Confluence En pleine Amazonie Et puis en pleine Amazonie J'étais entre Saint-Laurent Le Bagne du Saint-Laurent J'étais entre la forêt Je cherchais L'arbre rose De Sainte-Grâce Sainte-Grâce parlait Dans son Tacronique Rome D'un arbre rose Et j'étais sur Une pirogue Et j'ai vu Ce arbre rose Donc quand j'ai vu Ce arbre rose J'ai crié comme ça J'ai un arbre Dans ma pirogue Et ça a servi de titre A ce livre de poème Que j'ai écrit J'ai un arbre Dans ma pirogue Donc j'étais vraiment Dans En pleine Amazonie J'étais sur le fleuve Et c'est sur le fleuve Que j'ai découvert J'ai découvert Ça J'ai découvert Le titre de ce poème Et j'ai découvert aussi J'ai un arbre Dans ma pirogue C'est-à-dire que C'est drôle Parce que la pirogue C'est aussi un arbre C'est un arbre couché Et puis j'ai un arbre Dans ma pirogue J'ai regardé L'arbre rose Dont parlait Sainte-Grâce Et puis j'ai senti Qu'il fallait Que le destin de l'homme Comme disait Et comme disait Un écrivain Que j'aime beaucoup L'écrivain De Les identités meurtrières Le Libanais Amin Malouf Qui disait Que En fait Les racines C'est fait Pour les arbres Les racines Doivent pourrir Dans la terre Et les hommes Ont des pieds C'est fait Pour marcher Les pieds Donc les hommes Doivent marcher Pour découvrir Pour découvrir le monde Donc je suis Un être déplacé Je me déplace À travers les villes Et il y a C'est drôle Parce que quand je suis allé Vers Montréal J'avais envie De connaître Montréal J'avais le désir De découvrir cette ville Et j'ai beaucoup travaillé Sur cette ville J'ai beaucoup Regardé les gens J'ai beaucoup circulé Dans cette ville Et j'ai écrit Un très long poème J'ai fait d'abord Un livre Un collectif Montréal Vu par cette poète Avec un ami Franz Benjamin Et j'ai beaucoup J'ai beaucoup aimé Ce que j'ai trouvé À Montréal Comme ville Ce que je respire Ici À Montréal Ce que Cette relation Cette relation Qui se développe Entre certains Quartiers de Montréal Et ce que je suis Et en même temps Je vois Qu'il y a Un arrière fond Tout Port-au-Prince Aussi qui traverse C'est à dire Que la ville de Montréal Devient une ville Grandie Grandie par mon imaginaire De Porto-Prince Et c'est comme ça Que j'écris Les villes sont D'étranges bateaux Les villes sont Des oiseaux chagrins Les villes sont Le destin des arbres C'est dans leur ventre Que boit la mer C'est dans leur pince Que naît la terre C'est dans leur main Que pousse l'espoir La ville a des odeurs D'amande Le fleuve Nus contraste Le destin Le souvenir d'un coup d'eau Au nom de ciel Le souvenir d'un ciel Au nom de terre Des rues Au nom de sept miracles Dans mes fugues J'ai perdu le nord Dans mes mers J'ai perdu le sud Je suis devenu Moins qu'une rumeur Je suis devenu La fatigue des vents Il y a une ville Et une légende Il y a une terre Et un ciel Il y a un fleuve Et une histoire Montréal Ville entre toutes Montréal Ville soleil Gueule de bois Montréal Rire plus blanc Que la vérité Montréal Mon Amérique Beg Donc je pense que C'est ça Habiter une ville Habiter une ville C'est pouvoir Chanter cette ville C'est pouvoir Circuler dans cette ville C'est à dire Je ne demande pas A la mairie Je ne demande pas Aux institutions De me donner un passeport De me donner Un laissé passer Pour circuler dans la ville Donc j'arrive En tant que citoyen Je plante mon drapeau ici Qui peut avoir Ça peut être Le bicolore haïtien Et puis je circule Un petit peu partout En haïtien En porte-au-princien Je circule à Montréal Et je viens de passer Deux mois à Ouessan Où j'ai circulé Où j'ai vraiment Épousé les contours De la ville Où j'ai écrit Dans cette ville Où j'ai été Pendant deux mois Le citoyen d'Oessan On m'a donné le drapeau D'Oessan Et puis donc c'était Donc c'est cette démarche Je pense Qui est assez fondamentale Pour moi Cette démarche décomplexée Par rapport au lieu Parce que En trop En fait Ce qui arrive C'est que souvent À trop battre le tambour On oublie Qu'il y a une vie réelle On est dans le bruit Et la fureur Et on oublie On passe souvent Comme disait Césaire À côté De son vrai cri Quand on parle De mon enfance Je me Mes premières années D'enfance L'image qui m'est venue C'est l'image De ma grand-mère Parce que j'ai été élevé Par des femmes Par ma grand-mère À Cavaillon Où j'allais en vacances C'est des souvenirs De vacances Qui remontent Dès que Quand je remonte Le plus loin Que je remonte Dans ma vie Ce qui L'image La première Qui est devant moi C'est l'image De ma grand-mère Grande Qui parlait Très très peu Et puis Qui était une femme Assez énergique Qui avait une dizaine D'enfants Qu'elle a élevé Et qui est Cette femme Pleine de tendresse Et la seule chose Qu'elle m'a apprise Et qui est capitale De ma vie C'est que C'est pas C'est Granda Qui m'a appris Comment Que Comment vivre Avec la mort Que dans la culture Haïtienne La vie et la mort N'étaient pas séparés Avant je pensais Que Donc très jeune Donc j'ai appris Ce que c'était la mort Et j'étais un petit peu Au départ Très paniqué Parce que Je suis arrivé Chez ma grand-mère J'avais peut-être Je pense Cinq, six ans J'étais en vacances À Cavaillon Et puis Qu'est-ce que j'ai vu Six, sept, huit ans Et puis Ma grand-mère vivait Avec son cercueil Et Dans sa chambre Dans sa chambre Il y avait une grande chambre Il y avait le cercueil Et puis il y avait Une belle robe blanche Sa robe Je pensais Mais une belle robe blanche Pour moi C'était comme Une robe de fête Et puis Donc C'était Cette image-là Et J'ai vu en face De la chambre De ma grand-mère Sa tombe Et la tombe Et la tombe était Plus belle Que la maison La tombe était fleurie Donc c'était Dans C'était Et À Châterie Ma grand-mère habitait Dans un village Et qui est peut-être À À À À À À À 15 kilomètres De Cavaillon Donc quand on y allait C'était toute une C'était toute une histoire Toute une aventure Parce qu'on descendait On arrivait On prenait pratiquement De Port-au-Prince À À Cavaillon Ça prenait peut-être Six heures Sept heures Donc on voyageait Le matin On arrivait le soir Et puis Le voyage Donc dans Le tap-tap L'autobus Qui nous amenait C'était Ça prenait toute une journée On s'arrêtait sur la route On mangeait Donc c'était comme C'était en soi Toute une promenade C'était bien C'était extraordinaire Pour l'enfant que j'étais C'était quelque chose De fabuleux On voyageait Avec des porcs Dans la même voiture Des cabris Et puis on a Des poules Dans notre Sur fait À nos pieds Il y avait Des poules Des canards Etc Donc on voyageait Comme ça Avec Du café Avec De Avec Des Des bananes Comme ça On était Complètement Dans un Dans un autre univers Donc Et quand Quand on arrive Le soir On devait dormir Chez quelqu'un Parce qu'on arrive Le soir On dort Chez quelqu'un Qui nous attendait Qui nous offre À manger Et puis Qui habite Auprès de la route Et puis le lendemain On devait grimper Grimper La colline Colline après colline Pour arriver Chez Chez Grandin Donc pour retrouver Ce cercueil Dans une Petite Une petite colline Toute blanche Avec beaucoup De tuifs Donc il y avait Le grand jardin Et puis il y avait La chambre Dans la chambre Le grand cercueil Et puis Et c'est comme ça J'ai appris Ce que c'était La mort Ce que c'était Vivre avec la mort C'était Pratiquement le signe De la dignité De 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 ma grand-grand-grand-mère Ma grand-grand-grand-mère Vivait vraiment Avec ce cercueil Et 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 Elle chantait Les Les L'appels à fête Dans ciel Là nous voilà Elle était Protestante Donc Elle appelle à fête Dans ciel Là nous voilà Quand vient l'appel Nous répondrons Présent Mais l'appel C'est l'appel du Seigneur C'est à dire Elle Elle se préparait Pour aller au ciel Donc C'est à dire que Plus tard je vais lire Vivre c'est apprendre à mourir Mais c'est pas par les livres Que j'ai su ça Donc c'est par ma grand-mère C'est ma grand-mère Qui m'a appris Que vivre Ma grand-grand-mère Qui m'a appris Que vivre c'est Apprendre à mourir Donc C'était quelque chose De fabuleux Comment Elle vivait Comment Tous les matins Elle fleurissait sa tombe Donc c'était quelque chose De Je pense que c'est un moment Assez marquant Dans Dans mon enfance Ensuite Il y a eu Les Les J'ai été très marqué Dans le quartier Par les fous C'était les fous En fait Il était interdit À Port-au-Prince D'être fou Donc les fous Ils étaient suivis On les Pourchassait Les fous Et puis Il y avait Un type Qui m'a beaucoup marqué C'est un type Qui était vraiment Bien habillé Très très bien habillé Avec des couleurs Terribles Il était des fois habillé En mauve Il était des fois habillé Tout en jaune Et puis il circulait Mais il circulait Partout Et tu voyais Une file de gens Derrière ce type-là Qui circulait partout Et qui était Et qui Ce type Qui circulait partout Et qui traversait Tout le quartier Et tous les enfants Le suivaient Il y a des gens Et puis il était là À marcher Donc cette histoire De la folie M'a beaucoup M'a beaucoup Marqué M'a beaucoup A aidé À comprendre Qu'il n'y avait pas Vraiment De démarcation Entre la folie Et le côté Et le côté cartésien Donc il y a À mon enfance Quelqu'un Qui m'a beaucoup Marqué Qui s'appelle Simon Légendaire Simon c'est Un jeune Qui était Ce qu'on pouvait appeler Un mendien Qui était un guide Un guide Pour touristes Et qui A eu la chance Ou la malchance De partir Pour la Suisse Et pour nous La Suisse C'était comme Le paradis Donc à Saint Antoine Et il est parti Et puis six mois Il est revenu Et tout le monde Il lui posait la question Qu'est-ce qu'il a vécu Etc Donc c'est par la suite Et il racontait Plein d'histoires Qu'il a vécues Dans des châteaux Qu'il a etc Et c'est par la suite Et Simon C'était appelé Simon Légendaire C'est quelqu'un Qui racontait Des histoires Il raconte Et je me demande Aujourd'hui encore Est-ce que Simon Avait voyagé Ou bien Est-ce que c'était vrai Est-ce qu'est-ce qu'il y avait De légende Ou bien Mais il racontait Des choses Donc il pouvait Il chantait des chansons Il racontait des choses C'était Donc tout le monde Adorait beaucoup Simon Et tout le monde Écoutait Simon C'était comme Une espèce de conteur Mais il y a tellement D'histoires Des histoires De loup-ga-rou Qu'on a découvert Des histoires D'enfants Qui sont morts Et puis Qu'on dit Qu'ils sont mangés Par telle personne Etc Donc j'ai été Vraiment marqué A mon enfance Par ce genre d'histoire Mais ce qui m'a Beaucoup marqué Pour retourner A ma grand-mère C'est que j'ai découvert Aussi le livre Par ma grand-mère Parce que ma grand-mère Ma grand-grand-mère Ne savait pas lire Et même Ne sachant pas lire Elle Quand je vais en vacances Quand je suis chez elle Elle me forçait À aller vers les livres Elle me forçait À lire Elle me disait De lire De réciter quelque chose Et moi je pensais Qu'elle savait lire Parce que Comment je Pourquoi je pensais Qu'elle savait lire C'est parce qu'elle lisait La Bible Elle avait toujours Dans sa chambre À côté de son cercueil Et dans sa chambre Sur son lit À son cheveil Elle avait Le champ d'espérance Et elle avait L'ancien testament Elle avait sa Bible Et elle lisait Toujours Le somme Quel somme Un somme qui disait L'éternel est mon berger Je n'y manquerai de rien Elle ouvre ça À la page exacte Et tous les matins Elle lisait En regardant la Bible En regardant L'éternel est mon berger Je n'y manquerai de rien Il me fait reposer Dans le verbe à durage Donc pour moi Je pensais Qu'elle savait lire Mais c'est bien Et puis Dans son champ d'espérance Elle chantait des chansons En bas pied Golgotha Tu sais là Etc Des chansons En créole Et elle ouvrait le livre À la page même Donc c'est par la suite Que j'ai compris Que à force de fréquenter L'église Donc finalement Elle connaissait les pages Elle connaissait pas au coeur Tout ça Donc et puis Elle lisait Elle pouvait lire la Bible Pas vraiment lire Mais elle ouvrait À la page exacte Elle avait les yeux Sur les mots Et puis donc Il y avait Chez moi Une espèce de magie Comme ma grand-grand-mère Elle savait lire Et par la suite J'ai découvert Que c'était faux Qu'elle ne savait pas lire Mais ce qu'elle savait Elle savait Que la vie Ça passait par les livres La vie pour son petit-fils Ça passait par les livres Donc l'image Que j'ai de ma grand-mère C'est une image Vraiment colossale En fait j'ai commencé très très tôt À écrire À m'amuser À écrire En me disant que Écrire c'était Une manière de vivre Avec ma solitude Parce que j'étais Un gamin J'étais très très solitaire Donc je vivais Pratiquement Un peu retiré Donc Et à l'école J'avais Avant même De commencer à écrire Je ne sais pas pourquoi J'avais une réputation D'écrivain Donc les gens J'étais très très calé J'étais complètement Fou Et ce que les gens Disaient écrivain C'est-à-dire Quelqu'un de fou Quelqu'un de Etc Parce que je lisais beaucoup Et puis Quand on me posait Une question On faisait un devoir Moi j'étais très très Donc j'étais très très avancé Dans les dissertations Etc Donc on disait J'avais toujours De très bonnes notes Donc en français Et c'est par là Que j'ai compris Que le rôle de l'écrivain C'était un rôle d'éclaireur Sans vouloir tomber Dans la question De langage Mais au sens primaire Du terme Je dis C'est quelqu'un Qui peut sortir de lui-même Qui peut exprimer Ce qu'il croit être nécessaire A tel moment D'exprimer C'est-à-dire C'est quelqu'un Qui tente de déplacer Quelque chose Et ça peut être le regard C'est-à-dire L'écrivain A un rôle Je crois fondamental C'est de Et par exemple Quand j'écris Je signalais quelque chose Le premier livre Que j'ai publié C'était pour montrer Que dans les ténèbres La lumière peut percer Les ténèbres Donc le titre C'était Graffiti pour l'aurore C'était pratiquement Très très Il y a quelqu'un Qui a parlé de Mayakovski Il y a un critique Qui a travaillé Sur ce livre Graffiti pour l'aurore C'est-à-dire C'était Très très Je dirais Entre guillemets Très révolutionnaire Très Très utopique C'est le jeune Neig Qui ne connaissait pas encore Le monde Le monde C'était son village Et qui veut faire de son village Un lieu paradisiaque C'était Le royaume de ce monde C'était Pas le retour Pas le carré d'un retour Au pays natal Parce qu'en fait Tout caribéen Ce qu'il désire Écrire C'est carré d'un retour Au pays natal Moi j'ai commencé Simplement par le village C'est-à-dire L'amplification Des chants Du village Donc c'était Les premiers écrits C'était Graffiti pour l'aurore Donc où il y a Beaucoup de lumière Il y aura Cantique d'Emma Cantique C'est un chant Et puis Emma Il y aura Pierre Anonyme Donc il y aura Tout ce qui va être Ça va être Entre l'amour De sa terre Ça va être Une espèce D'illumination Une espèce De transformation Ma volonté réelle Désir de transformation De son espace Désir de transformation De soi Mais désir d'être En équilibre Avec son espace Il faut dire que J'ai grandi En fait J'exprime ma citoyenneté Dans un contexte Post-86 C'est-à-dire Après la dictature Donc C'est-à-dire J'étais dans cette œuvre A participer à une espèce D'effervescence C'est une œuvre Donc il y avait Beaucoup de silence En moi Silence contenu Par la dictature Parce qu'il y avait Certains mots Qui étaient interdits Le mot démocratie Le mot communisme Le mot révolution Le mot solidarité Le mot Donc il y avait Plein de mots Camarades Donc Il y avait Un déficit Sous la dictature D'un certain nombre De mots Qui étaient porteurs D'espérances Donc après 86 Donc toutes ces espérances Là Sont Vont renaître Et donc Et j'ai fait partie De cette vague De cette mouvance D'espoir Donc c'est-à-dire Pour moi Les premières années C'est-à-dire les 7-8 Premières années Publications C'était vraiment Ce grand chant D'espérance C'est chanter Pour que Renaisse Haïti Donc Et toujours J'ai grandi Avec cette idée Elle a libéré Elle a libéré La va belle Comme une chanson Etc Quand le pays Sera libre Combien ce pays Sera beau C'était un peu ça Ce chant Et un petit peu Aussi Sous l'influence De René René Philoth Peut-être Qui écrivait Les tambours du soleil Comment le soleil Va chanter Cette terre Donc il y avait Quelque chose De très agréable Quelque chose De très villageois De très local Je dirais Entre guillemets De très indigéniste De très Comment Comment C'est-à-dire De très De très enfermé Mais de très Entre guillemets Doudouiste aussi Donc Mais Tout de suite après Il va y avoir La dystopie La dystopie C'est quand Très jeune J'aurai la conscience Très claire Et très nette Que la situation Ne va pas être changée Que la dictature C'est dans chaque Haïtien La dictature C'est pas au palais national Mais la dictature C'est dans toutes les cases C'est dans tous les trois C'est dans chaque cellule D'Haïtien On trouve un dictateur Et là Quand j'ai fait cette découverte Et ça m'a complètement basculé Et je suis tombé Dans des choses comme Le reniement De toute cette identité Je dirais Cette identité Agraire Cette identité territoriale Cette identité Qui chantait Cette terre Etc Donc pour moi J'ai tout de suite compris Que c'était une identité Mensongère Et il fallait tout Sauf mentir En poésie Donc c'est comme ça J'ai vraiment cassé J'ai vraiment cassé Avec le rite Qui était plutôt L'hérit Qui était plutôt Ce grand chant Cette épopée Cette épopée Cette épopée haïtienne Pour retrouver quelque chose De plus cassant Pour retrouver Et ça va faire partie De ce que le critique Max Dominique Appelle La génération Des éditions mémoires Parce qu'en Haïti Je dirigeais Les éditions mémoires Et j'écrivais Et il y avait plein de gens Aussi qui écrivaient Et on était très Et les titres vont changer Ça va être par exemple Soleil Caillou blessé Pour Marc et Xavier Ça va être Caillou Ça va être Rêve obèse Pour William Zédois Ça va être J'avais une ville d'eau Etc Pour moi Donc il y a Une cassure Dans la perception Même il y a une cassure Il y a une dystopie Donc l'utopie A fait place A une espèce de dystopie Donc et par la suite Il y a un troisième moment Dans l'oeuvre Qui est le moment De l'exil Où je me situe Entre les villes Où je me situe En tant que citoyen Où je refuse Vraiment je refuse Où je dénonce La question identitaire Étoile Qui est une espèce De totalitarisme Et qui ne peut conduire Qu'à une nouvelle dictature Ce qui est pire Que la dictature Des duvaliers Qui est la dictature De l'imaginaire Pour dire aux gens Dans quelle ville Vous devez habiter Comment vous devez écrire Et comment vous devez parler Moi je pense Que l'écriture Doit libérer Et non forcer les gens A habiter un lieu A habiter un imaginaire Donc Et ce qui est fondamental C'est que J'ai appris à développer Une espèce de voracité Que ce soit par rapport Aux espaces Que ce soit par rapport Aux imaginaires Pour découvrir Une identité Plus conforme A ce que Glissant Edouard Glissant Appelle La globalité Du monde Donc D'habiter le monde Dans la complexité De découvrir De développer Une relation Beaucoup plus complexe Au monde Beaucoup plus complexe A l'imaginaire Parce que Sans fermer Ce que j'ai compris Et Gary Victor Aussi l'a compris Parce que J'aime beaucoup Ce que fait Gary Victor Et Franck Etienne L'a compris Il faut Déconstruire L'imaginaire Haïtien Parce que Ca peut être Une prison Si ancien Femme Ca peut être Une prison Donc il faut Déconstruire Déconstruire Dans le sens Où Déconstruire Dans le sens Où On ne peut pas Réduire le monde Au vaudou On ne peut pas Réduire le monde Au Doudouisme On ne peut pas Réduire le monde C'est à dire La souffrance humaine N'est pas que ça Les palestiniens Souffrent autant Que les haïtiens Les gens de Dakar Souffrent autant Que les gens De cité soleil Donc Et les gens De la Guadeloupe Hier il y a quelqu'un Qui disait Qu'il fallait Habiter Donc Qu'il fallait Prendre la Guadeloupe Et la Martinique Et déposer Toute la Guadeloupe Et la Martinique A cité soleil Donc ça ferait un cocktail Vraiment intéressant Donc ce que Ce que je veux dire Il y a une espèce De Quête De solidarité Et En dehors Des passeports En dehors Des identités En dehors De Ce qu'on Peut être Peut être Et ce qui est Et ce que je voudrais dire Et surtout Aux jeunes C'est de ne pas S'enfermer Dans Dans un lieu Donné C'est de ne pas C'est de ne pas Se définir De manière Étroite De manière Très fixée Très figée Dans un lieu De développer Un rapport Fait De plus de complexité Et de De découvrir Le monde Et d'avoir la patience De comprendre Les imaginaires D'entrer Dans Dans les imaginaires Et de ne pas Réduire Leur être A Une terre Que l'on aime Beaucoup Qui est La terre d'Haïti Mais Haïti fait partie Du monde Haïti est Dans le monde Et ce qui est drôle C'est que La nouvelle configuration D'Haïti Quand on parle De diaspora Quand on parle Des luttes d'antiquette Quand on parle De toutes ces Communautés Haïtiennes Qui sont à l'étranger Que ce soit à Paris Que ce soit à Montréal Que ce soit à Miami Que ce soit à New York Donc Il y a Une nouvelle relation Il y a Une nouvelle dynamique Il y a de nouvelles manières D'être haïtien Il y a de nouvelles haïtiennités Qui se développent Moi je pense que C'est dans ces lieux Interstitiels Qu'il faut Vraiment Se positionner Et moi Mon écriture C'est dans C'est dans ces frontières Là Dans cette liberté Là Dans ces franges Là Dans ces espaces Qui sont des espaces Intermédiaires Et en tant qu'éditeur Ce que j'essaie de faire C'est pas trop loin De mon travail D'écrivain Mon travail d'écrivain En tant d'établir des ponts De concilier Et de rassembler Et dans le travail D'éditeur C'est la même chose Je suis à Montréal Et j'essaie de planter Le drapeau haïtien Ici En disant Que bon Davertis Doit être Un auteur Ici Mais quand je publie Davertis C'est pas comme Haïtien Je publie Davertis D'abord comme Un poète Un poète Qui habite Le monde Et qui avait Habité Haïti Un poète Qui porte La parole D'Haïti Quand j'édite Des auteurs Comme Gary Victor Ou comme Daniela Ferrière Ou comme Georges Castera Ici Qui va être dans les écoles Qui va être lu Par des Par des jeunes Québécois C'est pour développer L'altérité Parce que je pense Ce qui est fondamental Avec Dans mon métier D'éditeur Et dans mon métier D'écrivain Là où ça se recoupe C'est la même quête D'altérité Une altérité Plus large Plus grande Que celle Qui nous était donnée Par notre village Pour voir comment Regarder mieux le monde Donc créer une plateforme Beaucoup plus large À mémoire d'en créer Comme J'essaie de le faire En intégrant Les caribéens J'ai beaucoup d'auteurs Guadeloupéens Beaucoup d'auteurs Martiniquais Beaucoup d'auteurs Et Qui sont Aussi Québécois Je veux dire Purglène Et puis Beaucoup d'auteurs De La De De la diaspora Et c'est intéressant Je viens de publier Là Le Des écrivains amérindiens Il y a Tout un corpus Amérindien Chez mémoire d'en créer Et Quand je regarde Le dialogue Qui s'établit Entre les amérindiens Et des haïtiens Donc je sens Vraiment un recoupement Qui est un recoupement fondamental Et quand on gratte un petit peu On gratte un petit peu Et on va au fond des choses Pour regarder la question Comment on peut se tromper Dans la question Identitaire Le poète qui a le plus marqué La littérature québécoise Ce n'est pas Un français Ce n'est pas Un américain Ce n'est pas un occidental C'est Aimé Césaire Donc quand ici Pierre Vallière Va parler De nègre blanc D'Amérique Pour déterminer Le québécois Quand dans les années 60 Les gens de la révolution Tranquille Voulaient Des références stables Des références réelles Vers qui Ils se sont tournés C'est vers Frantz Fanon C'est vers Aimé Césaire Donc le nègre fondamental Est devenu Une espèce Dans les années 70 Une espèce de mascotte Une espèce de Je dirais De contemporain De aîné capital De aîné fondamental Pour le Québec Donc Et ça m'a beaucoup aidé À voir comment Moi-même En tant qu'auteur En tant que citoyen De circuler Dans la ville Mais comment En tant qu'éditeur A mettre en place Un mandat A formuler Un mandat Un mandat Un mandat littéraire Pour mémoire d'encrier Qui soit Au cœur De cette problématique Qui soit Dans la diversité Complète Qui soit Dans le tissage Des cultures Qui soit Dans la rencontre Des imaginaires Pas dans leur juxtaposition Mais qui soit Vraiment Dans une véritable rencontre Et dans une véritable fête Et qui soit En dehors De tout ressentiment Parce que C'est trop facile Le ressentiment Cette culture De ressentiment Je pense Qu'il faut Combattre Ces ressentiments Là Donc Je suis Dans Pour moi L'édition C'est cette manière D'aider À mettre À aménager Des ponts Entre les cultures Et à combattre Les ressentiments Parce qu'il y a Beaucoup de cultures Qui sont fondées Sur le ressentiment Moi En tant qu'aïsien D'abord Quand un haïsien Me parle De l'esclavage C'est fondamental Et puis je dis Et après Après l'esclavage Parce que là On est Comme disait En fait C'est Fanon Qui disait Il ne faut plus Être esclave De l'esclavage Donc il faut se libérer Donc 200 ans après Le premier mot Que me dit Un jeune haïsien C'est l'esclavage Je lui dis Oui L'esclavage Oui Et après Et après On habite le monde Et c'est ça Qu'on essaie de faire Habiter le monde De manière décomplexée Et c'est ça La question de l'insularité Me fait toujours Me fait toujours peur C'est une donnée Réelle C'est une donnée géographique Je suis un insulaire Je suis un îlien Donc j'habite une île Donc j'ai habité longuement Une île Donc Et puis Quand je pense à La manière d'être insulaire Je me suis dit Et c'est drôle en Haïti Qu'on parle tellement d'insularité On parle tellement de cette identité insulaire Et les gens donnent d'eau à la mer Donc Et puis C'est souvent difficile Quand on voit que La plupart des Haïtiens Ne savent pas nager Donc C'est à dire On a Cette mer là On a cet espace Et j'écris Dernièrement Un très long poème Que Là où j'ai dit Que Une île est une terre entourée de larmes Donc C'est une grande douleur Ça peut être une grande douleur Et je pense que pour nous Avec la question de l'esclavage Donc La mer représente Là où Toute douleur va débarquer C'est le lieu C'est le port De la douleur C'est le port De la souffrance Et Ce qui est important Dans l'insularité C'est que l'insularité Ne doit pas être signe D'enfermement Donc il ne faut pas Prendre l'insularité Pour ne pas Pour éviter l'altérité Et c'est une forme D'insularité Assez Assez difficile Quand on voit Une insularité Qui débouche Sur une dictature De l'enfermement Sur une prison Donc c'est grave Cette identité Cette insularité Je ne la veux pas Je veux une identité Plus une insularité Ouverte Une insularité Qui est ouverte Sur l'autre rive Parce que quand on habite Une île Ce qu'on rêve C'est de traverser Vers la rive Et Et c'est bien Quand j'arrive À Porte de Paix Et je vois Et il y a des gens Qui disent Regarde les lumières là-bas Ce sont les lumières De Floride Ce sont les lumières De Miami Donc là-bas Il y a Petite Haïti Etc Donc c'est ce désir De découvrir le monde C'est ce désir D'aller De traverser la mer Qu'il y a L'insularité Qui est quelque chose De fondamental Moi j'ai vécu Plusieurs formes D'insularité Parce que je suis Entre les îles Je ne pourrais jamais Me contenter D'une seule île Je pense qu'il faut Parler d'insularité Toujours au pluriel Les insularités Il n'y a pas D'insularité C'est-à-dire Une insularité Au singulier C'est un tombeau Et il faut refuser Le tombeau Donc il faut Il faut s'ouvrir Il faut Habiter Entre guillemets Ces poussières Ces poussières d'îles Il faut essayer D'être D'être ensemble Et J'ai J'ai parlé Tantôt De Ouessan De l'île d'Oessan Qui est une île réelle Où Avec qui Avec cette île J'ai beaucoup De D'atomes cofus J'ai travaillé là J'ai été souvent Au salon du livre Instulaire d'Oessan J'ai fait une résidence Des cultures là-bas Je connais Je connais Tous les gens Qui habitent Ouessan C'est formidable Donc je connais Les gens Je traverse Je connais Les enfants Je connais Les écoles Je connais Les enseignants Je connais Et c'est ça Une île Donc on est On est là On est dans Dans le confort Et ce qui M'est arrivé C'est à dire Moi je pense Une île C'est fait Pour Il faut Je crois qu'il faut partir Il faut découvrir Autre chose Il faut aller sur La terre ferme Il faut revenir Si on veut Écrire son cahier Son cahier De retour Au pays natal Mais une île C'est fait Pour être en dialogue Avec d'autres îles Et je sais Pas ce que ça donnerait A quelqu'un Qui aurait passé sa vie A vivre dans son île Sans la possibilité De s'évader Et vous allez peut-être Parler d'un écrivain Que j'aime beaucoup Comme Franck-Étienne Mais l'exil De Franck-Étienne Est plus fort Que l'exil physique L'exil qu'il y a Dans l'oeuvre De Franck-Étienne Et je pense A l'oiseau schizophone Qui est Franck-Étienne Est un exilé Sur sa propre terre Franck-Étienne Est un exilé Dans sa propre île Donc il n'y a pas De l'exil Elle est partout Sur une île Donc l'idée De le désir Et il y a Gary Klein Qui a écrit Ex-île Et donc Qui est fondamental Qui est toute une métaphore De l'exil Le prolongement De l'insularité Je pense C'est le continent Donc il faut toujours Être en relation Comme on ne peut pas S'enfermer Comme on ne doit pas S'enfermer Pour une question D'hygiène Simplement Donc il faut toujours Être en contact Avec le monde L'insularité Ça nous permet De vivre notre solitude Ça nous permet D'être Sur notre propre terre Sur nos propres replis Sur nos propres Retranchements Je pense qu'il faut Être vigilant Au monde Et on ne peut être Vigilant au monde Quand on est À l'écoute du monde Donc c'est ça Il faut développer À mon sens L'écoute du monde Et éviter Toute forme D'identité Fixe Fixée Unique Il faut Il faut Aller vers D'autres Insularités Il faut aller Vers d'autres îles Il faut mettre Pied sur La terre ferme Il faut regarder Les gens Il faut traverser La ville Il faut vivre Avec les autres Je pense que C'est fondamental Il faut connaître Il faut apprendre Aussi d'autres douleurs Parce que sinon On va réduire Le monde à soi Et il n'y a rien de pire Que penser que la douleur N'appartient Qu'à un peuple La douleur S'il y a quelque chose De commun C'est la douleur À New York À Bali À À À la Nouvelle Orléans À Montréal À Shanghai Donc la douleur Elle est commune À tous les hommes Et je pense Pour moi Une donnée géographique C'est une donnée Qui nous permet De découvrir le monde D'aller vers le monde Pas un C'est même pas un voyageur Et on peut faire On peut faire On peut bouger Tout en restant dans son lieu C'est-à-dire Il faut être simplement À l'écoute Donc c'est pas une donnée Géographique C'est pas les avions C'est pas les bateaux C'est-à-dire C'est une attitude Beaucoup plus Beaucoup plus Et je veux dire Beaucoup plus émotionnelle C'est une capacité De développer l'altérité D'être conscient Que l'autre existe Ça ne suffit pas D'être une aigre Ça ne suffit pas D'être blanc Ça ne suffit pas D'être québécois Ça ne suffit pas D'être haïtien Ça ne suffit pas D'être français Ça ne suffit pas D'être chinois Il est important D'habiter le monde Sous-titrage Société Radio-Canada